Nous allons nous rendre sur le terrain pour interroger des expériences d'intervention par les pairs. Nous allons avoir deux types d'intervenants pairs dans deux champs, d'abord dans le champ du sanitaire et puis dans le champ du médico-social, un petit peu au sens large. Nous accueillons d'une part Sabine Duteil, patiente partenaire en oncologie, à l'ISA, l'Institut du sein d'Aquitaine, à la clinique Thivoli-Dutkos, qui est intervenante en partenariat en santé et qui est également orthophoniste. Et d'autre part, nous accueillons donc Fatia Vranx, à ma droite, coordinatrice régionale d'IPOP, ainsi que Margot Aloucherie. Elles sont toutes les deux en fait coordinatrices. Elles se présentent un petit peu plus avant tout à l'heure. Et le témoignage d'Alexis Dubois, qui est intervenant pair, donc membre du GEM Grain de Café. Alors, l'intérêt dans cette double présence, c'est que nous avons d'une part Madame Duteil, qui va présenter une expérience significative de la vie avec la maladie et de son traitement et qui propose une proximité en fait d'expériences partagées. Donc, entre ces deux approches, nous avons d'une part en point commun la formation et la professionnalisation des pères aidants, qui est un moyen d'outiller en fait les personnes concernées à pouvoir parler au nom de leur père, en présence de leur père, à partir de leur propre expérience. Et d'autre part, ces deux témoignages en fait vont parler de différentes applications de la père aidance. On en connaît certaines, la père aidance envers les personnes concernées dans les expériences du quotidien. On en connaît moins d'autres où on ne les connaît pas encore suffisamment. C'est le savoir expérientiel qu'on mobilise auprès des professionnels, qu'on mobilise dans le cadre de la recherche, qu'on mobilise dans le design et dans l'élaboration des politiques publiques. Donc, on va commencer d'abord avec Sabine Duteil, qui va nous présenter son expérience donc de patient partenaire. Bonjour. Comment vous dire que ce n'est pas très facile pour moi de parler après Guillaume Leblanc, que je ne connaissais pas. Et je vais essayer de vous montrer comment je participe, je l'espère, à un soin accompagnateur plutôt que prescripteur, par la père aidance. Donc, je suis une patiente engagée dans le partenariat en santé et je travaille dans une équipe d'oncologie. être patient partenaire dans cette équipe d'oncologie, c'est à la fois accompagner des femmes qui sont touchées par un cancer du sein, comme je l'ai été moi-même il y a quelques années, mais aussi l'équipe des professionnels de santé pour penser ensemble, questionner ensemble les pratiques en santé. Alors, je vous propose de rapidement évoquer le contexte pour que vous compreniez comment ça s'est installé, cette expérimentation, cette expérience. Donc, le contexte, c'est le cancer du sein. Très rapidement, c'est le cancer le plus fréquent, 59 000 nouveaux cas par an, c'est-à-dire que près d'une femme sur huit sera touchée au cours de sa vie par un cancer du sein. Le taux d'incidence a quasiment doublé en 30 ans, c'est juste vertigineux. C'est aussi le cancer le plus meurtrier puisqu'il y a 12 000 décès par an. Il faut savoir que 50 % des femmes sont en âge d'avoir une activité professionnelle quand elles sont diagnostiquées d'un cancer du sein, ce qui pose la question de ce qu'on appelle de façon très maladroite l'après-cancer. Et puis aussi, la plupart des cancers, à raison de 75 % d'entre eux, sont dits hormonaux sensibles, ce qui suppose un traitement au long cours entre 5 et 10 ans, avec une étude, l'étude Canto qui a montré que certains effets de ces traitements sont plus délétères pour la qualité de vie que la chimiothérapie. Et j'imagine que vous comprenez de quoi je parle quand on dit ça. Alors, l'ISA, c'est vraiment les prémices d'un partenariat patient parce qu'on est allé demander aux patientes qui avaient vécu un parcours de soins pour un cancer du sein leur ravis sur ce parcours de soins. Et si le parcours de soins est très, très bien fléché grâce au plan cancer, il y en a eu trois, elles disent toutes ou quasiment toutes avoir des grands moments. Et c'est là que je réfléchis à tout ce qui a été dit précédemment par Guillaume Leblanc. Elles disent qu'il y a des moments de fragilité, voire de vulnérabilité entre deux rendez-vous médicaux. Et donc, l'ISA a été créée. C'est vraiment un pas de côté pour répondre à cet entre-deux rendez-vous médicaux. Et les patientes, je vais dire les patientes, il n'y a qu'un pour cent des cancers du sein qui concernent les hommes, donc environ 500 par an. Donc, je dirais tout le temps les patientes, vous m'en excuserez. Elles disent avoir besoin de trois choses. D'une part, de se repérer dans la multitude des professionnels de santé, de vouloir comprendre leurs pathologies et les traitements. Et une troisième chose, d'être orientée vers des soins de support ou des ateliers à proximité de chez elle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Claire Marin, mais c'est une philosophe qui a aussi l'expérience d'adversité qu'est la maladie. Et elle dit que la survenue d'une maladie ou d'un handicap, c'est un événement à la fois irruptif, c'est-à-dire brutal. Il y a un avant et un après. Mais aussi disruptif, c'est-à-dire qui, qui entraîne des ruptures. Et personnellement, je ne saurais pas décrire la maladie autrement que par ces deux adjectifs, irruptif et disruptif. C'est-à-dire que la survenue d'un cancer ou d'un handicap fait perdre une partie des repères que l'on a construits jusqu'à présent, personnels, familiaux, professionnels, sociaux. C'est pourquoi il nous semble, à Lisa, qu'un accompagnement purement médical ne peut suffire à trouver les stratégies nécessaires pour faire face à ces changements. Alors, Lisa, ce sont des outils et des ressources humaines. Un numéro de téléphone unique, un lieu d'accueil dédié au sein de l'établissement du lundi au vendredi, un site internet, une plateforme qui est informatisée, sécurisée évidemment et collaborative. Il y a une coordinatrice de parcours et désormais deux patientes partenaires. Je dois vous dire qu'on a accompagné 2900 patientes, c'est-à-dire que c'est 60 nouvelles patientes par mois que l'on accueille suite à un diagnostic de cancer du sein. Alors, j'ai d'abord eu un statut de stagiaire parce qu'à l'époque, je faisais un diplôme universitaire à Sorbonne Université, qui ne s'appelait pas Sorbonne Université, mais Pierre et Marie Curie à l'époque. Et à l'occasion de ce diplôme universitaire, j'avais la possibilité de faire un stage. Donc, je suis venue faire un stage à la clinique Thivoli-Ducot et je n'en suis jamais repartie. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est que ce sont les femmes qui sont allées témoigner de ce qui se passait entre elles et moi qui ont fait que l'équipe m'a proposé un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel je suis rémunérée. C'est-à-dire que les patientes, sans qu'on leur demande, sont devenues partenaires du dispositif. Mes slides ne sont pas tout le temps dans le bon ordre, je reviendrai après. À ce jour, l'ISA s'est... des profs libéraux, des professionnels d'établissement, des associations de patients et tout ce qu'on appelle soins de support. Ce qui est important sur ce schéma-là, c'est que la patiente n'est pas au cœur du dispositif. Ce qui est au cœur du dispositif, c'est la relation de soins. Et c'est ça qui nous paraît essentiel. Parce qu'on va reparler de la dernière intervention. Je n'ai pas vu qui avait le micro tout à l'heure. Mais effectivement, il faut que je vous parle de cette relation de soins. Quelle est cette relation de soins ? Et comment elle a évolué au cours des années ? Parce qu'il me semble vraiment que la paix rédense s'appuie sur ce contexte-là. Dire que la relation médecin-patient a subi des profonds changements et des transformations sociales majeures, on le sait tous, nous qui sommes ici. Alors oui, pendant des années, il y a ce qu'on a appelé le paternalisme. Ce n'était pas le seul modèle au XIXe siècle. Ça ne se rapportait pas seulement au modèle médical. C'était dans toutes les sphères de la société. Mais depuis, on sait que tous les pères de famille ne sont pas des bons pères. Et très vite, les patients et les professionnels de santé ont un peu remis en question ce modèle-là, ce paradigme. Et est arrivé les approches centrées. Moi, quand je passais le bac, c'est d'actualité pour certains des jeunes en ce moment, on parlait de remettre l'élève au cœur du système scolaire. Parallèlement, on a parlé de remettre le patient au cœur du système de soins. Mais c'est toujours pareil. Tout va vers lui. C'est juste un peu moins vertical. En tout cas, à ce moment-là, tout le monde s'est accordé pour dire que ça favorisait une meilleure adhésion à la décision et au traitement, une diminution de l'anxiété, une préservation de la qualité de vie. Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle le modèle de Montréal. Et là, le patient, il fait partie de l'équipe de soins. Mais faire partie de l'équipe de soins, ça peut vouloir dire à nouveau avoir un rapport paternaliste avec le médecin. À l'occasion même d'une rencontre avec un médecin, on peut alterner les modes de rapport. Il s'agit de co-construire ensemble et d'essayer de trouver ce qui fait que la relation de soins sera la plus, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais la plus apaisée pour les uns et pour les autres. Donc, effectivement, il n'est pas nécessaire de condamner le paternalisme si certains patients se réclament de soins. Et je pense même, comme l'a dit Guillaume Leblanc tout à l'heure, et je ne vais pas arrêter de vous citer parce qu'évidemment, tout ce que vous avez dit a raisonné, c'est que ne pas s'engager dans une décision thérapeutique, c'est être acteur, ce n'est pas du tout fuir. Alors, le modèle de Montréal, je vous en ai parlé, mais qu'on soit à Montréal ou à Paris, c'est trois préceptes. Le premier, c'est la reconnaissance de la complémentarité des savoirs scientifiques et cliniques pour les professionnels de santé, expérientiels et existentiels pour les patients. Il ne s'agit pas de comparer ces savoirs. Ils ne sont pas comparables, ils ne sont pas interchangeables, ils sont peut-être complémentaires. Il ne s'agit pas de gommer l'asymétrie de fait. La relation entre un médecin et son patient, elle est asymétrique. Ce qui serait dommage, c'est de ne pas la questionner, il me semble, cette asymétrie. Le deuxième précepte, c'est que le patient est le premier producteur de soins à son égard et ça, vous l'expérimentez tous les jours. Demain, vous avez une angine, elle est bactérienne, on vous prescrit des antibiotiques. Ce n'est pas d'avoir vu le médecin qui va vous guérir, c'est parce que vous allez à la pharmacie donner la prescription et parce que trois fois par jour, vous prenez le clamoxyme. Et enfin, il fait partie intégrante de l'équipe de soins, le patient, parce qu'il y a forcément quelque chose de lui que personne jamais n'attrapera et c'est tant mieux. Alors, en quoi consiste mon travail de patiente partenaire à Lisa ? D'abord, pour vous dire d'où je parle, mais quelqu'un l'a dit un peu avant, j'ai une expérience significative de la vie avec la maladie et les traitements. Depuis plusieurs années, je vais essayer de mutualiser ce que je crois avoir compris de moi et du monde et un peu des autres au travers de cette maladie en faisant des formations. Être patiente partenaire à Lisa, c'est d'une part accompagner les patientes, c'est même la majeure partie de mon temps. Alors, il s'agit de relations duels, ce sont des interventions cliniques sous forme de consultation. Il s'agit de proposer un accompagnement spécifique aux patientes désireuses et seulement désireuses d'échanger avec quelqu'un qui, selon l'expression consacrée, est passé par là. C'est donc un accompagnement qui est personnalisé parce qu'il est légitimé par l'expérience du vécu, d'une part avec le cancer et d'autre part avec les traitements. Donc, à ce jour, cet accompagnement, il est proposé aux femmes qui ont une proposition de traitement par chignothérapie parce qu'on sait que le parcours de soins est bien plus long en termes de temporalité et d'effet délétère dès lors qu'il y a de la chignothérapie. Mais cet accompagnement, il est aussi proposé à celles dont on pense qu'elles vivent une situation de vulnérabilité et on y retournera et on y reviendra tout à l'heure. Donc, à partir de son expérience de la maladie et de sa compréhension de son parcours, le patient partenaire qui est accompagnateur et pas prescripteur aide ses pairs à surmonter ou peut-être juste à identifier quelques obstacles. Il s'agit donc de rencontres au cours desquelles on partage une débrouillardise dans la vie avec la maladie et les traitements. C'est une sorte d'intelligence situationnelle. Nous partageons aussi une certaine impuissance face aux effets secondaires de certains traitements et puis on partage un questionnement sur le sens parce que dans notre société, il faut mettre du sens. Et le sens dans les deux significations. D'abord, la signification. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire ou à contrario, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire ? Aujourd'hui, on nous dit que 40% des cancers peuvent être évitables si on ne fume pas, si on mange bien et si on fait du sport. J'avais ces trois critères pour moi. Et puis aussi le sens. Quelle direction je vais souhaiter donner à ma vie après cette situation de grande adversité qu'est la maladie ? Et puis, on va partager une incertitude de l'avenir couplée à une certitude de la finitude de la vie. Il y a ce qu'on appelle une effraction du réel quand on est diagnostiqué d'un cancer. Et puis, un peu plus tard, nous partagerons une certaine intranquillité à la Pessoa et à contrario de Sénèque qui parle de la tranquillité de l'âme. J'aime beaucoup le néologisme de l'intranquillité. C'est un doux néologisme. C'est donc un métier d'aide, d'accompagnement et de médiation aussi. C'est-à-dire que parfois, il y a des frottements, des accros dans la relation entre le professionnel de santé et le patient. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi. Il ne s'agit pas de savoir qui est à l'origine de quoi. Il s'agit juste de faire en sorte que cet accro, que ces frottements s'apaisent pour que la relation de soins se poursuive. Donc, le patient partenaire ou la patiente partenaire, comme je suis, c'est une personne relaie. Lui-même est issu de la communauté des patients tout en faisant partie de l'équipe des professionnels. Donc, c'est une double appartenance en tant que père et en tant que professionnel. Il y a aussi des ateliers collectifs. C'est parce que les patientes sont venues nous dire « Non, mais moi, ce que je veux, c'est échanger avec des gens qui vivent la même chose que moi. » Donc, on a proposé des tables que l'on a appelées « rondes et roses ». Alors, partenaire des professionnels de santé, c'est vraiment conjuguer les perspectives et les savoirs c'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire que chaque morceau compte pour que l'on ait la vue d'ensemble. Et pendant trop longtemps, dans un modèle exclusivement paternaliste, on a oublié le morceau de la perspective patient. Donc, avec l'équipe des professionnels de santé de la clinique Tivoli, on se rencontre régulièrement et on réfléchit ensemble et on a trois objectifs. améliorer le parcours de soins parce qu'il est toujours améliorable, personnaliser la prise en soins parce que ce sont des personnes uniques que l'on croise et préserver, voire améliorer la qualité de vie de chaque personne accompagnée. Je vais passer là-dessus parce que je vois l'heure qui tourne. J'ai vu qu'il me restait cinq minutes. Donc, je vais essayer d'aller. Pendant le premier confinement, on est allé demander aux patientes en quoi consistait cette aide-là. On s'est adressé à 260 patientes dont on savait qu'elles avaient eu au moins un contact avec moi, sachant que la deuxième patiente partenaire n'était pas encore arrivée. Pour 76 % d'entre elles, il s'agit d'un soutien émotionnel et d'une réassurance. C'est vraiment, pour moi, autour de cette expérience significative de l'incertitude de l'avenir et de la finitude de la vie. Pour 66 % des patientes, c'est des informations inédites et là, je ne suis pas d'accord avec elles. Elles ne sont pas inédites par rapport aux professionnels de santé ou à Internet, mais c'est la place d'où on parle qui compte. Parce que les savoirs et les informations que délivre la patiente partenaire sont incarnés parce qu'ils ont été incorporés. Et enfin, il y en a 50 %, une femme sur deux qui dit « j'ai mieux compris le parcours de soins » alors qu'on a trois dispositifs d'annonce. Et puis, un autre effet, c'est que le patient partenaire pour autrui invite le patient à être partenaire pour ses soins s'il le souhaite et seulement s'il le souhaite. C'est-à-dire mieux se connaître dans la vie avec la maladie. Alors, il y a deux grands points de vigilance. Le premier, c'est notre attention pour toutes les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. L'annonce d'une maladie est une situation de vulnérabilité. La maladie est une situation de vulnérabilité. Comment être attentif à ceux qui sont en marge pour une raison ou une autre ? Et justement, je disais dans mon propos que fragilité, précarité, vulnérabilité sont des notions assez proches les unes des autres. Le problème avec les vulnérabilités, c'est qu'elles se superposent. Il y en a, la vulnérabilité de la maladie peut faire émerger des vulnérabilités et les majorer. Et j'ai même idée, et c'est totalement empirique ce que je dis, qu'elle s'est exponentielle. Alors, nous avons quelques points d'attention pour les femmes qui ont un statut social, économique bas. On sait que l'on meurt plus vite d'un cancer du sein quand on a un statut socio-économique bas. On est très attentif aux femmes qui vivent seules, parce que figurez-vous que les individus mariés ont une survie plus élevée que les autres à la suite d'un cancer. Ce sont des études. Là, pour le coup, c'est des travaux de recherche. On pense beaucoup aussi aux femmes qui sont éloignées géographiquement. Il y a une précarité territoriale, oui. Une patiente me disait qu'elle avait fait 7200 kilomètres. Elle habite au-dessus de l'Esparmédoc. 7200 kilomètres. Et puis, surtout, plusieurs études ont montré que ce sont les personnes qui ont le plus besoin d'informations qui le demandent le moins. Parce que d'abord, il faut identifier qu'on a besoin d'informations. Après, il faut formuler cette demande d'informations et il faut oser aller demander cette information aux professionnels de santé dont on pense qu'il a peut-être réponse à cette information. Accéder aux ressources des associations de patients demande un engagement et une motivation personnelle. Aujourd'hui, on sait que les associations de patients pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et bien ce sont les femmes qui sont dans des classes sociales très aisées et qui sont très articulées et qui ont fait des études. Alors, comment aller vers celles qui ne demandent pas, justement ? Et ça, c'est un point d'attention très important pour nous. Mais j'ai peur de vous déranger. Celle qui vient tous les jours ou qui vous appelle tous les jours pour une question, elle a probablement un peu moins besoin de moi parce qu'elle peut aussi aller sur Internet chercher les réponses et elle ose aussi demander à son professionnel de santé. On a d'autres points de vigilance et je finirai là-dessus. Le risque d'institutionnalisation. Je travaille trois jours par semaine avec des professionnels de santé. Comment garder cette capacité à remettre en question les pratiques ? Comment garder un œil neuf et comment ne pas être institutionnalisé moi-même ? Et puis, il y a aussi le néopaternalisme. Il n'est pas question pour la patiente partenaire que je suis de devenir paternaliste comme l'ont été certains médecins. Je ne sais pas pour l'autre. J'essaie juste d'accompagner. Je n'ai pas du tout le temps de vous parler de ça. Une citation pour finir. On ne se définit pas par des positions. On se définit par des trajectoires. Être accompagné par un patient partenaire peut débuter un nouveau parcours. En tout cas, moi, je viens de partager avec vous un tout petit bout de l'une de mes trajectoires. C'est loin d'être la seule. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Duteil. On prendra un petit temps pour les questions. Après, on va tout de suite, sans transition, échanger avec Fatia Vrancs, Margot Aloucherie et Alexis Dubois. qui vont vous présenter le dispositif hip-hop qui promeut l'intervention par les pairs. Vous en avez peut-être entendu parler. En tout cas, ça va venir de plus en plus. Merci, Agathe. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Fatia Vrancs. Je suis coordinatrice régionale du projet hip-hop Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter ce projet avec Alexis Dubois, qui est intervenant-pair, formé par le réseau hip-hop, à la fois de façon pratique et théorique, et aussi adhérent du GEM Grain Café administrateur. Merci, Alexis. Je me présente. Je m'appelle Margot Aloucherie. Je ne sais pas si vous me voyez derrière le pupitre. Je coordonne le projet avec Fatia, qui vient de se présenter. Mais également, je suis référente-pair, ce qui veut dire que je suis une personne concernée, concernée par le handicap psychique, et je suis pérédante en santé mentale. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est la pérédance en santé mentale, ce sont des personnes qui vivent avec une maladie ou un handicap psychique, et qui sont formées à accompagner le rétablissement de leur père. On va vous présenter le projet hip-hop, qui est financé en Nouvelle-Aquitaine par l'ARS et porté par la FISAF, l'ADAPT et la Croix-Rouge française au niveau régional, mais au niveau national par la Croix-Rouge. On a une petite slide introductive pour vous donner le contexte du projet hip-hop. On a parlé de savoirs expérientiels tout à l'heure. Ces savoirs expérientiels, c'est vraiment le constat sur lequel se base le projet hip-hop dans le sens où, au cours de leur vie, que ce soit des personnes vulnérables, des personnes en situation de handicap, elles développent ce qu'on appelle des savoirs expérientiels. Ces savoirs, ce sont toutes les choses que les personnes acquièrent grâce à leur expérience liée au handicap. Là-dessus, je souhaitais préciser que ce n'est pas juste des savoirs de compétences. Par exemple, moi, j'ai un handicap psychique. Je peux expliquer des informations sur l'offre de soins. Je peux expliquer comment on sent quand on est en dépression. Mais il y a aussi ce que M. Guillaume Leblanc a expliqué tout à l'heure, toutes ces situations de fragilité et de vulnérabilité que seules les personnes qui sont passées par là peuvent comprendre. D'où l'intérêt de l'intervention par les pères. Vous allez voir, à Hip Hop, on ne parle pas uniquement de pérédance, mais surtout d'intervention par les pères. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est lorsque des personnes en situation de handicap mettent à profit leur savoir expérientiel, on vient de le dire, et leurs compétences singulières au service de leurs pères. Vous pouvez voir le graphique qui s'affiche en face de vous. On a essayé justement de représenter tous ces types d'intervention par les pères qui sont aujourd'hui possibles. Vous avez la première catégorie qui est celle de père-à-père. Et là, justement, on parle de pérédance pure que l'on va distinguer s'il s'agit d'une approche individuelle, donc au cours d'un entretien d'accompagnement, par exemple, ou s'il s'agit d'une approche collective que l'on a appelée entraide mutuelle. La pérédance, c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, avec Sabine, qui nous a présenté son travail de patient expert. Mais ça existe aussi au sein de plein de services médico-sociaux. On connaît très bien, par exemple, les médiateurs de santé-pères. Vous pouvez voir à l'écran une deuxième catégorie qui s'appelle participation et conception par les pères. Et c'est pour ça qu'on appelle intervention par les pères et pas pérédance. C'est parce que la pérédance gomme totalement toute cette catégorie. La participation et la conception par les pères, ça concerne, par exemple, des personnes en situation de handicap qui interviennent sur la formation des professionnels, sur des actions de sensibilisation, sur des actions de consultance. Par exemple, une personne malvoyante qui travaille avec un développeur de sites Internet et qui le conseille sur la mise en accessibilité de ces sites. On a le volet sur la représentation et la défense de droit, comme les présidents de CVS, des personnes qui s'investissent d'un point de vue militant sur la représentation des personnes. On a un autre volet sur l'expertise d'usage et la conception de biens et de services. On connaît tous la télécommande, mais ça a été inventé pour des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et enfin, l'élaboration des politiques publiques. Hip-hop, c'est un constat, c'est les savoirs expérientiels des personnes au service de leurs pères et on développe ce qu'on appelle l'intervention par les pères, qu'il s'agisse de pères à pères ou de participation et conception par les pères. Merci, Margot. Avant de cette slide, peut-être pour illustrer de manière un peu plus concrète ce que c'est qu'un intervenant père, puisqu'on a la chance d'en avoir un là. Peut-être se présenter ? Moi, je peux le présenter de façon très, très concrète quelle était mon action en tant qu'intervenant père. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, d'animer des ateliers d'écriture grâce au réseau Hip-Hop, des ateliers qui ont eu lieu uniquement entre pères. C'était très intéressant. Là, en l'occurrence, c'était entre pères de souffrance psychique. Moi, j'ai... Non, je ne sais pas. Si, c'est très bien ce que je dis. Donc voilà, j'ai pu animer ces ateliers d'écriture grâce au réseau Hip-Hop. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la richesse des échanges qui devenaient possibles du fait qu'il n'y ait pas de soignants, qu'il n'y ait pas de hiérarchie, qu'on soit tous au même niveau, même si j'étais présent en tant qu'animateur. Et on a... Ça a été une première expérience très intéressante et très enrichissante. Merci beaucoup. On se sent tous un peu en fragilité après la conférence de M. Blanc. On aurait dû inverser les temps de parole, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va quand même poursuivre très modestement avec nos axes de travail du projet Hip-Hop. On a plusieurs axes de travail. On en a cinq. On a des expérimentations territoriales. Ils se situent dans deux régions en métropole, en Nouvelle-Aquitaine nous concernant, et également, les Hauts-de-France expérimentent ce dispositif. On a un volet formation, un fort volet formation. On y reviendra un peu plus tard avec notre partenaire l'IRDS Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a un volet évaluation et recherche. On a la chance d'avoir la directrice scientifique Ève Gardien qui suit notre projet. Ève Gardien est spécialiste, sociologue et spécialiste sur des questions de pérédance, même si Hip-Hop, comme l'a dit Margot, ouvre un peu plus largement nos missions. Et puis, une évaluation qui va être élaborée par l'AFIRA en partenariat avec Corinne Grenier et Léonore Ségar. Voilà, on peut passer peut-être à la... Voilà, donc juste, très rapidement, ça, c'est juste pour le pilotage du projet. C'est parce que c'est un dispositif qui est assez complexe en multipartenariat. Il est sous l'égide de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, comme on l'a dit, qui est notre financeur, copiloté par trois structures différentes, la Croix-Rouge, l'Adapt et la FISAF. Et puis, soutenu par l'ensemble des fédérations, des organismes financeurs, des organismes gestionnaires d'établissements médico-sociaux, aussi bien au niveau régional qu'au niveau territorial, puisque le projet, on ne pouvait pas travailler sur les douze départements de la Nouvelle-Aquitaine, étant donné que nous sommes deux dans notre équipe. Donc, on a trois départements, le Lot-et-Garonne et la Gironde et la Vienne. Voilà, avec l'ensemble de nos partenaires, vous voyez, les conseils départementaux, les MDPH, les associations. Voilà, donc on a à peu près 123 organismes et institutions et personnes concernées. Ça, je tiens à le rappeler parce que c'est très important, ça paraît évident, mais à toutes les strates de notre développement de projet, que ce soit dans le COPIL, donc de décision, de prise de décision, nous sommes toujours en binôme avec des personnes concernées. Voilà. On va maintenant donc vous présenter un peu plus précisément notre programme de formation, à savoir que dans le programme IPOP, les personnes qui participent donc aux formations sont aussi couplées avec un accompagnement individualisé et on va vous expliquer plus dans le détail. La formation des intervenants pairs, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc, ça concerne toute personne en situation de handicap qui souhaite mobiliser son expérience en faveur, en fait, d'un projet autour de l'intervention par les pairs. Vraiment, ce qui est important pour moi que vous compreniez aujourd'hui, c'est que le point commun des personnes en formation, ce n'est absolument pas le vécu du handicap, mais c'est bien cette motivation, cette volonté à être intervenant pairs puisque ça fait quand même toute la différence. Sur les formations, on ne demande pas de niveau de diplôme requis et on ne cible pas un type de handicap, ce qui fait qu'en fonction des profils qui se présentent à nous qui souhaitent participer à la formation, on met en accessibilité les formations. Donc, cette formation, ce n'est pas quelque chose qui est descendant, c'est une formation qui est action où vraiment, en fait, les personnes, quand elles entrent en formation, elles ont une idée ou un projet très concret autour de l'intervention par les pairs et cette formation, elle vient les aider sur trois piliers. L'accompagnement, le cadre d'intervention et la participation. C'est une formation qui dure cinq jours mais qui est répartie en fonction des besoins d'accessibilité, souvent en demi-journée et ensuite entre neuf et dix dates. cette formation, on a eu une première formation à Bordeaux où Alexis et Bénédicte qui est dans la salle, bonjour, ont participé au mois de mai. On a une formation en cours à Marmande et on aura deux autres groupes de formation à Poitiers et à Bordeaux à partir du mois d'octobre. Donc, cette formation, vraiment, ce qui est important de retenir, c'est que vraiment, le critère principal, c'est la motivation et là où on fait attention, c'est qu'on demande systématiquement aux personnes, ce n'est pas nous qui décidons s'il y a une prise de recul suffisamment suffisante en fait sur le vécu parce que ce n'est pas évident de mobiliser son vécu, ses savoirs expérientiels et dès lors que la personne se sent en capacité et qu'il y a une motivation, la formation est possible. On a des petits groupes, donc de huit personnes et quatre sessions. On forme aussi des référents de l'intervention par les pairs. Fathia, tu voulais ajouter ? Ah non, je pensais. On forme aussi ce qu'on appelle des référents de l'intervention par les pairs. Donc, en fait, ce sont des professionnels au sein des établissements médicaux sociaux qui souhaitent développer en fait un plan d'action en accord avec leur service de direction que nous rencontrons en amont avec Fathia, un plan d'action autour du développement de l'intervention par les pairs au sein de leur structure. Donc, c'est une formation d'acculturation à tout ce phénomène, justement, tout ce que ça prend en compte, en fait, faire intervenir ce que cela demande, justement, de faire appel à l'intervention par les pairs au sein des structures et, évidemment, l'accompagnement qui se fait avec Fathia sur le déploiement de ce plan d'action. On aimerait avoir un point d'attention, justement, sur les profils des participants parce que ça vous donnera, en fait, des éléments beaucoup plus concrets. Fathia ? Oui, pardon. Oui, alors, sur les profils des référents, comme l'a dit Margot, ce sont des professionnels du secteur médico-social parce qu'il me paraissait important aussi d'acculturer les professionnels parce que ça vient aussi traverser et bousculer parfois leurs pratiques professionnelles, l'arrivée d'interventions d'intervenants par les pairs. On a une pluralité, en fait, des inscrits au niveau de la formation, comme vous le voyez, différents corps de métier, des animateurs, des coordinateurs des GEM, des éducateurs, des moniteurs, des chefs de service, etc., etc. Ça embrasse l'ensemble de tout type de services, des femmes, des GEM, des masses et tout type de handicap. On vous a mis deux exemples de plans d'action puisqu'ils n'ont pas encore fini leur formation, ils viennent de commencer leur formation. L'accueil et la visite d'un lieu de vie de nouveaux résidents d'un femme par des résidents. Alors, ça peut paraître un projet modeste, mais c'est un projet extrêmement ambitieux. Il s'agit de personnes en situation de polyhandicap et qui vont faire visiter en autonomie leur lieu de vie, qu'ils connaissent mieux que quiconque, aux nouveaux entrants et aux professionnels puisque ça vient d'être élargi par la direction, aux nouveaux professionnels qui vont entrer dans le femme. Et puis, l'organisation d'un colloque sur la paix et danse, justement, par les membres d'un GEM, pareil, en totale autonomie, organisé un colloque de A à Z. Vous l'avez vu avec l'IRENA. Voilà, c'est un travail colossal d'organiser un colloque. Ils vont le faire dans ce GEM. Voilà pour le profil des référents. On va passer cette live parce qu'on ne rentrera pas dans les détails. Les structures également, Margot. Voilà, peut-être passer au profil des intervenants et peut-être avant de passer au profil des intervenants, donner la parole à Alexis sur justement la formation. Oui, moi, je peux donner quelques petits détails sur la formation théorique. Je pense que ce qui, moi, a été le plus utile, c'était la multitude d'outils et d'informations qu'on nous a donnés sur comment on pouvait intervenir de façon concrète. Je peux le dire, moi, je veux animer des ateliers d'écriture. À l'origine, animer un atelier d'écriture, ça demande de pouvoir écrire, ça demande de pouvoir lire, ça demande de pouvoir tenir un stylo. Les différentes informations que nous avons données m'ont permis d'élargir mon champ d'action et de me dire comment je pourrais adapter mon atelier à des gens qui soient moins acculturés à l'écriture, peut-être avec des émotions, peut-être avec des magnètes, peut-être avec des... Ça m'a permis, en tout cas, de développer mon projet, de réfléchir à comment le... Et c'est ce que j'ai envie de faire parce qu'il m'anime dans l'écriture, c'est l'expression de soi parce que je suis convaincu que le fait que s'est exprimé par l'écrit, ça fait du bien. Voilà ce que je peux en dire. Et moi, c'est ce qui m'a le plus aidé dans cette formation théorique. Oui, c'est tous les outils qui ont été fournis, les ouvrages, toute la bibliographie et les interactions aussi qu'il y a eu entre les gens qui étaient en formation avec moi. Voilà. Oui, merci Alexis, en tout cas, parce que ça a permis de me faire évoluer ton projet en fonction des outils utilisés pendant la formation. et à ce titre, je tiens à saluer le travail de l'IRTES Nouvelle-Aquitaine et Yves Meunier qui se cache dans un coin parce que l'exercice n'était pas simple de créer de toute pièce une formation innovante, alors moins pour les référents, les professionnels, mais plus pour les intervenants, tout type de handicap dans un seul et même groupe et accessible à tous. Donc, tous les outils ont été travaillés, c'est du sur-mesure, ce n'est pas une formation que l'on peut copier-coller ailleurs, comme ça, sans accompagnement. Donc, il y a eu un gros travail de fait de la part de l'IRTS et des formatrices et des formateurs qui est vraiment remarquable et pour lequel on est assez satisfait. Et preuve en est, Alexis est en train de faire évoluer son projet en fonction des outils utilisés par les formatrices plus accessibles et plus inclusives. Donc, voilà. Margot, je te laisse la parole sur les profils. Pour dire un mot sur les profils, les intervenants, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vraiment tout type de profil, tout type de projet. C'est presque une personne, un projet vraiment différent. Donc, on a des membres de GEM, des adhérents d'associations, des présidents de CVS, donc des personnes qui ne travaillent pas actuellement mais qui sont en recherche d'emploi ou en pleine création d'activité. On a des personnes dans le réseau qui sont aussi résidents au sein de foyers médicalisés. On a des personnes qui travaillent en milieu ordinaire. Vraiment, il n'y a pas de vérité sur les profils des intervenants et il n'y a pas aussi un profil particulier qui se démarque. C'est vraiment tout confondu. On a des exemples de projets. Donc, l'animation de l'atelier d'écriture sur la thématique du rétablissement, ça, c'est Alexis qui l'incarne aujourd'hui et on le remercie d'ailleurs d'être là et de participer au projet Hip Hop qui, je rappelle, est une expérimentation qui, on l'espère, se veut s'installer via une reconnaissance de l'intervention par les pairs. et donc, en termes de projet, on va avoir des choses sur la sensibilisation des professionnels sur le spectre autistique. Par exemple, on va avoir des personnes qui veulent faire de la sensibilisation à la sécurité routière parce qu'elles ont vécu un accident qui, aujourd'hui, ont pour conséquence un vécu lié au handicap. On a des personnes qui souhaitent représenter leur pair au sein d'institutions, soit au sein des structures, voire au-delà, ou qui souhaitent même créer une structure de représentation des personnes par les personnes en situation de handicap. On a vraiment plein de types de projets, des personnes qui veulent devenir pair aidant en santé mentale. Après, on a aussi, par exemple, des choses un petit peu niches parce qu'on a une personne qui est atteinte, par exemple, d'une maladie, mais ils sont très, très peu en France et qui souhaite devenir pair aidante au sein d'un hôpital pour pouvoir accompagner des personnes, pour pouvoir accompagner ses pairs. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement varié et c'est extrêmement nécessaire parce que je rebondis sur ce que Sabine a expliqué tout à l'heure, ce qu'elle vous a présenté, ça vous a vraiment montré cette nécessité de la complémentarité dans le soin et que différents types de profils au sein d'une même équipe, ça apporte énormément aux personnes qui y sont confrontées. Donc ça, vas-y, Mathieu. Oui, excuse-moi, Margot, parce qu'on me glisse à l'oreillette que nous n'avons plus le temps, donc on va passer à la dernière slide. Oui, on s'envoie. Direct, on passe le groupe emploi. Voilà, donc pour conclure et pour finir, on veut vous parler d'un site qui s'appelle Père Initiative qui a été créé justement à la faveur du développement du dispositif E-POP développé par le créaille Nouvelle Aquitaine. Donc je vous invite à aller sur ce site, père-initiative.fr. C'est un site qui s'adresse à toute personne ou tout organisme souhaitant faire connaître les actions menées justement dans le domaine de l'intervention par les pères, de la paire-aidance, etc. Et c'est surtout un outil pour valoriser les actions existantes. Donc il y a un certain nombre de fiches projet et de partage de projets, d'associations, de structures, d'institutions qui ont déjà développé des dispositifs et des projets autour de l'intervention par les pères. Et puis c'est un moyen aussi pour mettre en contact les uns et les autres et d'essaimer et de se challenger un peu entre pères, entre structures pour développer l'intervention par les pères dans notre région. Voilà, j'ai été courte. Et juste pour vous préciser, il reste de la place sur le groupe des intervenants pour le groupe de Bordeaux et de Poitiers également. Donc là, il y a nos contacts qui s'affichent à l'écran. Si vous connaissez des personnes qui ont ce désir justement de s'inscrire dans une démarche d'intervention par les pères, franchement, n'hésitez pas, on les recevra avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Alexis, Fatia et Margot. Donc maintenant, on propose les questions dans la salle et si vous le voulez bien, on préférait commencer par les questions pour Sabine parce qu'elle a des impératifs horaires de transport. Donc, elle va devoir nous quitter assez rapidement. Bonjour. Vous m'entendez ? Vous ne m'entendez pas. Bonjour, je suis Céline Marti, je suis cadre supérieure de santé au centre de coordination en cancérologie au CHU de Bordeaux. je voulais savoir si vous aviez de la régulation justement en tant que patiente partenaire. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir cette régulation ? Est-ce que ça vous est proposé au sein de votre structure et comment ça se passe ? Je suis allée la chercher toute seule, cette régulation, hors la structure de soins, à raison d'une fois par mois, une heure évidemment, oui, une analyse des pratiques, une régulation, une supervision, de fait, mais pas avec les psychologues avec lesquels je travaille, en dehors de l'établissement de soins ? Oui. Bonjour, Laure Bellamy, je suis coordinatrice de parcours sur un dispositif d'appui et je voulais vous demander par rapport à ce que vous avez pu évoquer autour de l'inégalité territoriale aussi ou en fonction des statuts socio-économiques, etc. Est-ce que, parce que c'est très à la mode, des équipes mobiles, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont pensées, élaborées sur le fait d'aller vers, sur des territoires qui sont moins pourvus, en fait, de ce type de service ? Est-ce que c'est des choses qui, à plus ou moins long terme, sont envisagées ? Alors, dans le cadre de l'ISA, nous, on est à l'intérieur de l'établissement de soins et on essaie de faire le relais entre la ville et l'hôpital selon l'expression consacrée. Donc, on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un maillage associatif très important en matière de cancérologie et particulièrement de cancer du sein. En revanche, on a un maillage territorial qui est un peu fragile, mais nous, on réoriente vers des soins de support. On n'est pas force de proposition de soins de support dans la clinique. On n'est pas une association de patients. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a des initiatives, on est force d'appui. en ce moment, il y a Rose Médoc qui va bientôt voir le jour, donc à l'Espart, avec une jeune femme qui est en train de mobiliser le territoire autour de l'accompagnement de tout type de cancer, principalement des femmes, dans un premier temps. Mais voilà. Mais nous, on va assez peu dans les territoires. Notre force, entre guillemets, c'est qu'on a un bureau dans lequel on est de 9h à 18h, voire plus tard, du lundi au vendredi, pour accueillir les gens. Je veux dire, on n'est pas à l'extérieur, mais on a vraiment en tête le lien ville-hôpital. Bien. Nous vous remercions pour les questions, pour les réponses. Est-ce que vous avez des questions plutôt sur le dispositif hip-hop ? Là, vous voyez qui sont en phase de développement, voire de recrutement. Il y a des formations qui se montent, il y a des places disponibles. Donc, c'est vraiment le moment de jouer, monter en compétence des personnes qui se sentent en capacité de devenir père aidant. Il y a un appui non négligeable. Et puis après, qui sait, peut-être, une ouverture vers d'autres possibilités. Parce qu'on a parlé de médiateurs de santé-père tout à l'heure, c'est l'étape au-dessus. Mais on peut commencer déjà à se former en tant qu'intervenant père et se mettre au-dessus. Oui, j'ai trouvé très intéressant ces présentations et ce qui les relie aussi, me semble-t-il, et notamment madame Duteil, vous l'avez dit plusieurs fois, vous avez insisté sur le thème de métier, mon métier, mon boulot, mon métier. Et ce qui est aussi du côté de l'hip hop, me semble-t-il, ce souhait, cette volonté de professionnaliser ces interventions, y compris, et de les sécuriser, y compris sur la partie juridique, en termes de contrat, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments qui sont au travail actuellement au sein d'hip hop ? Oui, tout à fait, merci pour cette question. Effectivement, on a un appui avec un groupe juridique pour travailler sur les différents exercices d'usage parce qu'une fois qu'on a dit qu'un intervenant père pouvait être salarié, certains ne le souhaitent pas, certains resteront bénévoles et continueront à travailler en tant que père auprès de leur institution, mais d'autres ont ce souhait et souhaitent être salarié et vivre de ce travail-là. Il y a un flou, il y a des trous dans la raquette d'un point de vue juridique en termes de classification de salaire, que ce soit dans le secteur du médico-social, mais du sanitaire et Sabine Duteil, je pense, c'est de quoi je parle mieux que moi. Donc voilà, on y travaille pour effectivement collaborer avec l'ensemble des conventions collectives pour travailler à l'émergence de ce nouveau métier. Ce n'est pas sans discussion, comme je le disais tout à l'heure, ça traverse aussi et ça bouleverse les équipes professionnelles. Je pense que l'arrivée d'une patiente partenaire au sein d'une équipe de soins, ça n'a pas dû être d'une évidence limpide. Donc voilà, on est aussi dans ces questionnements-là et effectivement, on s'outille juridiquement, on commence à s'outiller juridiquement pour pouvoir répondre ne serait-ce qu'à ça, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau métier. Vous parliez du médiateur père en santé, là aussi, les grilles de salaire ne sont pas du même niveau selon les régions, selon… Voilà, c'est un nouveau métier parce qu'il y a une formation qui est dédiée, pour autant, on n'est pas encore sur des grilles de salaire partagées par tous. Voilà, donc… C'est l'énorme chantier qui nous reste à faire dans les années à venir. La question de la professionnalisation et de la rémunération parce que ce n'est pas simple pour tout le monde. Il y a les associations de patients qui ont un autre avis, qui pensent que c'est une sorte de bénévolat. Enfin, voilà, il faut qu'on reprécise aussi quel type de compétences sont mobilisées, pour quel travail précisément. Ce n'est pas il y a toujours des zones communes avec la psychologue, mais aussi l'assistante sociale. Il faut vraiment démontrer que c'est un accompagnement qui n'existait pas jusqu'à présent et qui, à long terme, est intéressant pour les individus, mais aussi pour la société. Et là, le législateur va devoir s'emparer de ça. Mais juste pour finir, la RS Nouvelle-Aquitaine en ce moment même finance dix postes a mis temps dans cet établissement de soins pour dix-huit mois sur trois ans. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est en mouvement. Vous dites que ça va être utile pour tout le monde. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des évaluations, des mesures d'impact qui ont été réalisées en termes de qualité de vie, de hospitalisation évitée, etc., etc.? Oui, moi, je n'ai pas eu le temps de vous raconter tout, mais il n'est pas question qu'on dise qu'on fait du bien aux patients. On le montre, on le démontre avec une évaluation. On a un docteur en psychologie, Bertrand Porreau, qui travaille là-dessus depuis deux ans. Aujourd'hui, c'est assez facilement démontrable les capacités d'adaptation qui sont développées face à la maladie après la rencontre avec un patient partenaire. En revanche, là où il va falloir qu'on travaille, et c'est notre objectif cette année, c'est quel impact sur les professionnels de santé, parce que j'ai l'idée qu'on fait aussi du bien aux professionnels de santé. Il y a une étude montréalaise qui a montré qu'il y a moins d'hospitalisation, plus d'observance, moins de burn-out chez les professionnels de santé, que ça redonne du sens à tout le monde parce que travailler ensemble, ça fait du bien à tout le monde aussi, mais il faut le démontrer, évidemment, et c'est à ce prix-là que ça deviendra peut-être une profession reconnue, bien sûr. Merci à toutes et à tous.